Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base, les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants, une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Jeudi 14 avril 2022. Bonjour. Le quotidien matin libre titre manchette. Bénin, condamné à 10 ans de prison. A Yvon, le chemin de croix d'un démocrate. La nouvelle était tombée comme une bombe en cette soirée du jeudi 15 avril 2021. L'élection présidentielle du 11 avril était terminée et les résultats officiels programmés. L'université béninois dont la candidature avait été rejetée pour défaut de parrainage et qui avait repris ses activités académiques venait d'être arrêtée par un impressionnant détachement de police alors qu'il revenait d'un coup à l'université d'Abu Mekalavi. Lisez l'essentiel de l'article dans votre journal matin libre à la page 2. UBA, AG des actionnaires, le 24 avril. Dans un communiqué à lire dans votre journal matin libre, UBA Bénin invite ses actionnaires à un AG le 24 avril prochain. On poursuit cette rubrique sur Gerit TV Monde. Attaque terroriste dans le Steppe Tantrillon. L'ambassade de Turquie compatit. L'armée béninoise a compté cinq morts dans ses rangs suite à une attaque terroriste des djihadistes perpétrée le 11 avril 2022 au nord-est du Bénin. Ce triste bilan est enregistré après une nouvelle attaque terroriste dans le parc de la Pandjari. C'est une mine artisanale qui a explosé occasionnant des morts et des blessés graves. Dans un communiqué de presse en date du mardi 12 avril 2022, l'ambassade du Turquie au Bénin n'a pas manqué d'adresser ses condoléances aux familles des soldats qui ont perdu la vie. Lisez le communiqué dans votre journal matin libre. D'autres informations font également la une de votre journal matin libre. Concours osons. Les organisateurs lèvent un coin de voile sur la première édition. L'information est à lire à la page 5 du journal matin libre. A la page 4 du journal. Décédé jeudi 28 octobre 2021, Bactélemy Adoukonou, inhumé le 30 avril prochain. Oshola Expo 2021. Les courbes et rondeurs sous les projecteurs. Maladies non transmissibles. Plus d'actions pour sauver des vies. Le premier dialogue stratégique international sur les maladies non transmissibles s'est tenu ce mardi 12 avril 2022 à Accra au Ghana. Une rencontre à l'issue de laquelle l'Organisation mondiale de la santé, le Ghana et la Norvège ont convenu de la nécessité d'intensifier les actions pour sauver des vies. Lisez l'essentiel de l'article dans votre journal matin libre à la page 9. Et pour terminer, OMC Développement économique. La guerre en Ukraine met en péril la reprise du commerce mondial. La guerre en Ukraine pourrait ramener la croissance du PIB mondial à un niveau compris en 3,1 et 3,7% cette année, tandis que la croissance du commerce mondial devrait s'établir à un taux de 2,4 et 3% à indiquer l'Organisation mondiale du commerce OMC qui établait en octobre dernier sur une hausse de 4,7%. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain. Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base, les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible.